Dans le cadre du projet Paris, effectivement, il est question de mettre en place des aménagements durables et viables et de ce point de vue, la seule technologie liée à un aménagement ne suffit pas pour rendre effectivement l'investissement durable. C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de mettre en place une plateforme multi-acteurs de gestion des connaissances. Parce que tout le monde sait qu'il y a beaucoup de ressources injectées dans le sous-secteur de l'irrigation, mais les résultats sont encore en deçà des attentes. Donc il est question de davantage capitaliser, donc de tirer les enseignements, les meilleures pratiques dans le sous-secteur. Et c'est dans ce cadre qu'il a été mis en place cette plateforme au niveau régional pour que tous les acteurs puissent échanger, améliorer à temps réel la mise en œuvre du projet au niveau de la région. Au niveau de la zone d'intervention prioritaire, qui couvre ici cinq régions, nous avons trois zones d'intervention prioritaire, la vallée du fleuve Sénégal, le bassin Arachidier et la Casamas. Les projets ont l'habitude, dans leur mise en œuvre, de réaliser effectivement des aménagements hydroagricoles et sans vraiment tirer tous les enseignements, que ce soit en termes de réussite ou d'échec. Et il faut aussi comprendre que les acteurs à la base ont un rôle important en termes de partage de connaissances, parce que toute la connaissance en fait n'est pas écrite. Donc il est important au niveau de chaque zone d'intervention que les acteurs, les producteurs puissent se réunir pour partager leurs connaissances, pour améliorer la mise en œuvre, en tout cas des aménagements, pour qu'au finish, effectivement, on puisse avoir des investissements durables.